Oh putain, j'ai bronzé ! Hello my queen, hello my king, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va super et on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui s'appelle vidéo crash test. Donc vous allez voir à travers ce maquillage là, les produits que je vais essayer, qu'est-ce que j'en pense, est-ce qu'ils sont bien, est-ce qu'ils ne sont pas bien, toutes les étapes du make-up que j'ai réalisées juste ici. Donc c'est par ici. Tranquille, tranquillou. Eh bah les queens. Alors, premier produit. Alors ce sont trois produits pour le teint, comme ceci. Donc, premier produit, la base pour le teint. Deuxième produit. Et troisième produit, ce sont des correcteurs. Donc ça c'est pour tout ce qui est bleu, violet sur le visage, comme là, les cernes, les veines, ou quoi que ce soit. Et ceci, un correcteur vert pour les rougeurs. Donc ils m'ont coûté 6 euros pièce. Donc ça va, c'est plutôt correct pour des produits correcteurs. Au magasin Emma, j'en avais entendu parler, j'en ai un à côté de chez moi. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas tester ? Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Ensuite, j'ai trouvé une sorte de BB crème hydratante SPF 15 Light Neutre. Donc qui est censé être ma couleur de peau. Donc là, vu que j'ai un peu bronzé, ce serait peut-être un peu plus clair. On verra ça. Voilà, donc il est hydratant et natural coverage. Donc on verra ce que ça donne, parce que j'ai quand même pas mal de taches de rousseur. Donc on va voir si ça les couvre beaucoup, pas beaucoup, naturellement, enfin on verra ça. Ensuite, eyeliner, l'eyeliner de chez Révolution. Donc après Révolution, je l'ai eu à 5,95€, voici, et ce, comme ceci, la pointe, et comme ceci. Voilà. Le crayon, voilà, se présente comme ça. Voilà. On va voir aussi ce que ça donne. J'ai hâte de le tester, ils disent que c'est un noir intense. Donc bon, on verra ça après pour le prix. J'espère qu'il est bien. Parce que 6 euros, on a eu l'eyeliner aussi petit que ça. Surtout pour Makeup Révolution, qui est censé être du make-up pas cher. On verra bien. Et enfin, enfin, la palette. Voilà, de chez Makeup Révolution. Non, j'adore la couleur de la palette. La palette s'appelle Child with Cannabis Sativa Seed Oil. Voilà, je sais, j'ai hâte de Révolution, j'adore. Elle est trop belle. Et voici les couleurs. Oh là là, les couleurs sont juste magnifiques. Je vais les swatcher. Ah non, en prenant le truc, je l'ai abîmé. Je vais faire des petits swatchs tout à l'heure. Hop. Matifiant, l'unissant. On va voir ça. Déjà, la texture est plutôt légère sur le visage. Ah ouais, c'est hyper léger sur le visage. C'est vraiment trop bien. Sur les paupières aussi, on s'en fout. Alors, effectivement, rien qu'à l'application, ça lisse la peau. Enfin, je trouve en tout cas que ma peau est bien plus lisse. Après application de la base. Hop là. Je ne sais pas si vous verrez bien. Ça a lissé mes pores. J'en ai pas beaucoup. J'ai de la chance. J'en ai pas beaucoup. Mais ça a lissé mes pores. Et ça a légèrement matifié ma peau. Franchement, en caméra, avec la lumière, on va croire que c'est un petit peu... C'est moins... C'est pas très matifié. Mais franchement, c'est vraiment... Elle a l'air plutôt bien. Enfin, à voir sur le long terme. Surtout pas toute la journée. Avec le fond de peintre que ça donne. Mais à voir. Ensuite, je vais utiliser ce produit-là. Donc, c'est pour tous les effets bleutés, violets, des yeux. Enfin, des veines et tout ça. Donc, je vais en mettre légèrement dans... Enfin, sur mes cernes. Parce que j'ai que là. Où je peux en mettre en tout cas. Donc, à voir. Je ne vois pas une grande, grande, grande différence. Je ne vois pas une grande, grande différence. Mais il y en a une petite. C'est léger. Mais je ne vois pas la différence. Je ne dirais pas que ce correcteur-là, il est révolutionnaire. C'est un correcteur de base. Si tu n'en as pas d'autres, voilà. Tu achètes celui-ci, c'est très bien. Si tes cernes ne sont pas trop marquées comme les miennes, tu vois. Mais je ne dirais pas que c'est le correcteur anti-bleu, violet, cernes, révolutionnaire. Pas du tout. Mais c'est vrai que... C'est léger. Il fait son taf. Mais légèrement, quoi. Il ne faut pas avoir des grosses cernes. Ce n'est pas révolutionnaire. Ensuite, je vais venir prendre mon correcteur vert pour mes rougeurs. Donc mes rougeurs, j'en mets un peu sur les joues, au niveau des arrêts du nez. Je vais venir l'appliquer. Là. Ici. Là. Je suis très rouge au niveau des pommettes. Après, là, c'est normal. Je suis souvent rouge ici parce que j'ai ma cicatrice. Donc, en soi, c'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Après, des rougeurs, je n'en ai pas spécialement autres sur le visage. Et puis, ces rougeurs-là, avec le Fanta, ça s'en va. Donc, voilà. Je viens travailler la matière. Voilà. Ça vient lisser la rougeur un petit peu. Enfin, ça, elle l'atténue. Ce n'est pas le correcteur vert par excellence non plus. Ce n'est pas... Il fait son taf. Mais ce n'est pas la meilleure des qualités non plus. Il ne va pas venir recouvrir tes rouges. Ça, c'est sûr et certain. Il ne faut pas venir. Il ne faut pas s'attendre à que ce soit le correcteur révolutionnaire par elle. Il fait son taf par rapport à son prix. Mais, quoi que... Quoique, je suis un peu mauvaise langue. Il n'est pas mal pour les arrêts de vigner. Je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue. Je pense qu'il faut mettre quand même assez de matière par endroit pour voir la différence quand même. Mais il fait son taf. Bon, ce n'est pas le truc révolutionnaire. Mais il fait son taf. Il marche bien là où on le place. Voilà. Et il lise bien... Mes arrêts de nous. Ouais, il ne lise pas, il ne lise bien. Voilà. Je vais mettre ma bébé crème. Peut-être qu'il y en a peu beaucoup là. J'en ai mis sur le dos de ma main. Comme ceci. Et je viens appliquer la matière. Ça va au niveau de la teinte. Ça va peut-être paraître un peu plus clair pour vous. Mais en vrai, ça va. Il faut la travailler de toute façon. J'aime bien faire ça. Pour voir sur l'autre côté là. Si c'est ma teinte ou pas. Et je n'ai pas vraiment de démarcation. Après, à voir sur toute la journée. Si ça s'oxyde ou pas. Mais normalement, ça ne devrait pas. Si c'est une bébé crème hydratante. Ça ne devrait pas. SPF15. Après, peut-être que ça s'oxyde si tu prends beaucoup le soleil dans la journée. Si tu vas bronzer comme ça. Je ne sais pas ce qu'il y a un SPF. Protecteur de soleil peut-être. Mais en tout cas, à voir. Il faut tester. Il faut tester. On verra bien. Je vous dirai ça ce soir. Je vous dirai ça ce soir. Après, je vais utiliser par-dessus des produits que je connais. Je sais qu'ils ne bougent pas. Comme ça, je pourrais avoir un avis plutôt objectif par la suite. Donc, le rendu est assez naturel, effectivement. Il a lissé un peu ma peau. C'est plutôt pas mal. Pour l'instant, en tout cas. Ma teinte. Après, j'ai le coup, comme on bronze avec le masque en ce moment, qui ne bronze pas ici. Comme vous pouvez le voir, j'ai une grosse trace blanche ici. Parce que je mets mon masque là, du coup, dehors. Quand je peux l'enlever. Du coup, je ne bronze pas. Alors, c'est au niveau du fond que ça risque d'éclaircir le plus. Parce que c'est là où je bronze le plus vite. En fait, ça va. J'ai enfin trouvé ma teinte en bébé crème, les gars. Je suis trop contente. Est-ce qu'il va bouger ou non durant la journée ? On va voir. Parce que l'été, l'hiver, autant l'hiver, je mets des fonds de teint ultra couvrants. Vraiment ultra couvrants. Autant l'été, je mets des fonds de teint ultra légers. Ou juste des bébés crèmes. Vraiment teintés. Mais c'est très rare que je mette des fonds de teint couvrants l'été. A moins que j'ai un shooting photo. Ou un maquillage très mat. Ou il faut que je mette un truc très couvrant par rapport au thème du make-up. Mais c'est très rare. Alors même en général, là, je préfère travailler le teint tout autour au max. que de mettre un fonds de teint très couvrant. Franchement, ça va. Je ne sais pas vraiment ce que ça donne vraiment à la caméra. Mais parce que je ne vois pas très bien dans le retour. C'est assez loin le retour. Donc, je ne vois pas très bien. Mais c'est plutôt good. J'aime bien le rendu. Vous voyez, il n'y a pas vraiment de démarcation. À part ma tresse blanche que j'ai là. Mais ici, il n'y a pas vraiment de démarcation. Donc, non, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. C'est une bonne bébé crème. A voir toute la journée. A voir si ça bouge ou pas. Alors, j'ai fait le reste de mon teint et mes sourcils hors caméra. Parce que je n'avais pas de produit à vous présenter. Et je viens de penser que le prix de la bébé crème, je ne vous l'avais pas dite. Et elle est à 5,50 euros. De toute façon, tout sera en barre d'infos. Mais au cas où, je préfère vous le dire aussi. Elle est à 5,50 euros. Voilà. Du coup, j'ai fait le reste de mon teint. Donc, tout ce qui est bronzer, blush, highlighter, poudre. Voilà. Ainsi que mes sourcils hors caméra. Voilà, parce que comme vous le disiez, je n'ai pas de produit à vous présenter dans cette vidéo pour le teint. Voilà. Donc, je vais passer du coup au maquillage des yeux avec cette petite palette. Du coup, je viens appliquer ma belle à paupières. Voilà, au milieu. Voilà. Du coup, la petite palette. Maintenant que j'ai préparé mes paupières, on va faire un petit swatch sur cette magnifique palette. Qui franchement, quand je l'ai vue, j'ai craqué direct. Il fallait que je l'ai. Si je n'arrive pas à l'ouvrir déjà. Voilà. Alors, la palette coûtait 10,75 euros. Voilà. Qui est plutôt très correcte pour un prix de palette. Surtout qu'il y a 18 fards. Il y a 18 fards dedans. Donc, ça ne fait vraiment pas cher. Voilà, quoi. Je ne vais peut-être pas toutes les swatcher. Mais, je dois avouer que cette couleur-ci, la Leaf. Oh, mon Dieu. Elle est juste oufissime, quoi. Oh, mon Dieu. J'en souhaite, j'ai une autre. Je le souhaite. J'ai celle-ci, là. La Exor. Ah, ouais. Oh, les deux, là. Ah, ils sont trop beaux. Tiens, je vais faire la Sativa. La Sativa est un petit... On doit dire que c'est un intermédiaire entre le Monster et le Art de la palette de Richard My Revival. C'est vrai que c'est plutôt... Elle est plutôt jolie aussi, ouais. Et en plus, les pigmentations, elles sont trop cool, quoi. Du coup, je me suis rapprochée pour qu'on voit bien mes yeux. Comment le premier make-up. Mon petit nez qui brille bien avec mon highlighter. Du coup, pour poudrer... Je vais venir prendre celle-ci. C'est la couleur Relax. Voilà. Je vais la mettre sous le sourcil. Franchement, la couleur, elle est... Elle a bien raccord avec ma couleur de peau, en fait. Je la pensais un peu foncée. Mais si on fait attention à l'application qu'on capote juste... Comme ça... L'application... Franchement, le fard, il reste naturel. Après, quand on l'applique, j'aime beaucoup. Parce que sinon, il faut toujours prendre un fard très très clair, très beige... D'une autre palette. Et c'est chiant. Et c'est chiant tout le temps. Tu as encore 50 milliards de palette quand tu... T'as une idée précise de make-up avec une palette. Et tu dois en prendre 50 milliards à cause de... Du fard... Des fards. Non, franchement, elle est plutôt bien. Elle a bien matifié par rapport à la deuxième. Elle a bien matifié mon... Ma paupière. Non, franchement, je suis contente. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est vrai que les couleurs, elles sont tellement toutes belles que je ne sais pas vraiment quoi faire, en fait. Du coup, je vais prendre la couleur cool. Je vais prendre celle-ci. Ça m'a l'air pas mal. Ouais. Je vais positionner en coin. Je vais désactiver le son, sinon je sens que ça va me saouler. Voilà. Cool. En coin externe de l'oeil. En revenant légèrement de l'encre interne, enfin dans l'encre paupière. Je ne vais pas jusqu'au... Je ne vais pas jusqu'au bout. Je m'arrête là. J'estompe. Quand j'applique la matière ici, je l'applique en biais. Pour pouvoir avoir un petit peu plus de... Comment dire ? Je permets-moi aujourd'hui, c'est hallucinant. Plus d'intensité, un regard plus allongé vers le haut, un petit peu éventail. Voilà. Je viens l'appliquer comme ça en biais. Je viens la remonter jusqu'à l'encre paupière. Je ne descends pas jusqu'au bout. J'estompe juste jusqu'ici pour faire une sorte de... Un peu fumée. Voilà. Là aussi, j'estompe vers le haut. Et là, je reviens, je rabats. Je recommence, j'estompe vers le haut, je rabats. Je pense que... Franchement, je ne sais pas ce que je pense, mais c'est... Le maquillage, c'est vraiment un travail précis et il faut vraiment... L'estompage, c'est vraiment la clé d'un make-up réussi. Je ne dis pas ça parce que j'adore estomper les make-up. Je fais beaucoup de maquillage graphique, mais vraiment, c'est... J'estompe là au maximum pour avoir cet effet dégradé et fumé. De toute façon, après, je vais venir intensifier. Donc, encore un petit peu. Voilà. Maintenant que j'ai fait des deux côtés, je vais venir prendre, avec un pinceau précision comme celui-ci, la couleur burn, juste là. Pour pouvoir mettre un petit peu plus d'intensité pour make-up. Voilà. Pareil, j'applique en biais, en maximum. J'applique en biais. Je remets pareil d'encre paupière, mais je ne dépasse jusqu'au bout. Je reviens. Voilà. Ensuite, je reprends le même pinceau qu'avant, sans remettre de matière. Et je viens, voilà, estomper, voilà, avec le marron d'avant. Pour avoir ce dégradé, là, tant attendu dans l'autre paupière. Voilà, comme celui-ci. Pareil, le premier pinceau estompeur, et la première couleur, voilà, ici. Et je vais venir, pareil, commencer à fondre au-dessus. Fondre au-dessus les marrons. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ensuite, j'hésite un petit peu. Franchement, j'hésite à ce que je vais faire. Mais je pense que je vais prendre celui-ci, le leaf. Vraiment, depuis le début, il m'attire. Donc, autant le mettre. Je vais prendre un petit pinceau plat, comme ceci, pour l'appliquer. Je viens tapoter la matière. Voilà. Et je viens appliquer la couleur sur ma paupière mobile. Et puis, je m'arrête au niveau du creux paupière. Voilà. Je vais reprendre la matière. Voilà. Je reprends la matière. Maintenant, je tapote pour plus d'intensité et d'opacité de mon fard. Qui est juste une tuerie. Wow. Franchement, c'est un des plus beaux fards que j'ai, quoi. Je pense que je dis ça à chaque fois que j'ai une nouvelle palette et des nouveaux fards que je trouve trop beaux. Je dis que c'est le meilleur, le meilleur, le meilleur. Mais vraiment, avec le gaga dans la palette My Revival, ça y est, c'est devenu ma nouvelle palette préférée. Je dis vraiment ça à toutes les palettes que j'aime bien. Mais non, non, je dis que ce n'est pas ma nouvelle palette préférée. Mais c'est vrai que ce fard-là, il est vraiment très joli, quoi. Et la pigmentation est là. Il est vraiment cool. Donc, voilà. Les deux côtés. Franchement, ce fard est juste trop beau, quoi. C'est hallucinant. J'aime beaucoup. Je trouve que ce verre-là va très bien aux yeux marrons, du coup. Moi, j'ai les yeux marrons foncés, foncés. Sur un marron plus clair, je pense que ce verre-là, je pense que cette palette-là sur les yeux marrons clairs peuvent ressortir de ouf, quoi. Vraiment. Sur les yeux gris aussi, ça peut être pas mal. Ce verre-là, sur les personnes métisses ou très mat de peau ou même noir plus foncé, je pense qu'il pourrait être pas mal. Il pourrait ressortir trop bien, celui-là. Mais vraiment. Oh là là. Je reviens prendre ce petit pinceau-là, sans mettre plus de matière, évidemment. Et je viens estomper le marron foncé avec le verre pour ne pas que ce soit trop... Si vraiment j'ai pas assez de matière, j'en remets, mais légère, pour estomper avec le verre. Légère. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je vais prendre un petit pinceau précision plat, comme celui-ci. Je viens reprendre la toute première, dans la seconde couleur burn, qui est juste ici. Voilà. Je viens, et je viens l'appliquer en ras de cils inférieurs. Je viens travailler. Je vais pas jusqu'au bout, j'irai juste comme ça, sur la première moitié du ras de cils. Je vais prendre un peu plus fluffy, oui, un peu plus fluffy comme celui-ci, mais un petit peu plus, comme vous voyez là, plus léger. Je viens prendre le premier fard, et je vais raccorder juste en dessous, en estompant le marron. C'est vraiment plus foncé. Voilà. Ensuite, je viens reprendre le pinceau, le fard lisse, le vert qui est sur mes yeux, et je viens l'appliquer en ras de cils inférieurs de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Je n'hésite pas à dégrader avec le milieu, avec les fards marines, comme au-dessus. Ensuite, du coup, ce que je viens faire, je viens prendre un petit pinceau précision, comme celui-ci, et je viens appliquer le exo, qui est juste ici. Je viens prendre le pigment en tapotant, et je viens l'appliquer en coin interne. Voilà. Wow. Il est juste très joli. Il est très, très, très beau. Et très, très, très pigmenté aussi. Wow. Non, vraiment, je suis contente, agréablement surprise de cette palette. Wow, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je suis très, très, très agréablement surprise par cette palette. Franchement, elle vaut son prix, hein, largement. Elle n'est pas chère pour ce que c'est. Le déco de la palette est assez coloré, assez rigolote. J'aime beaucoup. Et les fards sont juste magnifiques. Vraiment. Non, vraiment, j'aime beaucoup. Voilà. J'aime vraiment beaucoup. Je vais aller mettre du mascara hors de la caméra, enfin, en off. Et après, je reviens pour vous montrer, du coup, ce que ça donne. Tout terminé. Voilà, le make-up est terminé. Donc, j'ai mis mon mascara. Vous voyez, à bien déployer mes cils et mon regard. Donc, avec ce genre de mascara, pas vraiment besoin de mettre de faux cils. Si vous voulez mettre des faux cils, vous pouvez. Juste, moi, j'ai pas trop envie d'en mettre pour le moment. Et avec mes cils sont assez longs. Et mes mascaras font le taf. Donc, j'ai pas spécialement besoin d'en mettre. Je me suis mis un petit rouge à lèvres lipstick matte liquide nude rosé nude crème. Voilà. Sur les lèvres pour faire ressortir le make-up. Et voilà. Donc, je trouve ça plutôt joli. Voilà. Alors, les produits correcteurs, base. Si vous n'avez pas un gros budget, je recommande. Vous pouvez les prendre. Ils font le taf. Ils sont pas chers. Sur les trois, le produit qui m'a le plus agréablement surprise. Et que je rachèterai, j'utiliserai pour sûr. C'est la base parce qu'effectivement, moi, elle me convient. Elle a lissé mes pores. Elle matifie. Elle hydrate vraiment très bien. Ça, je l'utiliserai que pour mes cernes. Et encore, j'en ai pas spécialement besoin. Donc, à retester. Et la base verte pour les rougeurs. À retester aussi. Mais c'est vrai qu'elle a plutôt bien lissé mes rougeurs au niveau de mon nez. Donc, à retester avec un fond de teint un petit peu plus couvrant. Voilà. Donc, pourquoi pas. Franchement, ils font le taf. Rapport qualité-prix, c'est plutôt cool. Alors, la BB crème, franchement, elle est plutôt cool. La teinte est plutôt bonne pour moi. Il ne s'est pas encore oxydé. Même plus d'une heure après l'avoir mis. Donc, c'est plutôt cool. En plus, il sent bon. Elle sent bon. Elle sent la framboise un petit peu. Donc, j'aime beaucoup. SPF 15. Donc, ça, je les recommande aussi. Franchement, je ne suis pas déçue pour l'instant. Donc, si vous voulez des fonds de teint. Faible couvrance. Couvrance naturelle avec la SPF qui soit votre teinte. Les BB crème comme ça de chez moi. Franchement, ça vaut le coup. La palette. Mon coup de cœur de scratch test. Franchement, les fards sont juste magnifiques. Mon coup de cœur. Je la recommande. Je l'ai acheté sur Zalando. Si vous la voulez. Vous pouvez la retrouver sur le site Beauty Bay. Ou sur le site de Makeup Revolution directement. Et moi, je dois l'avouer. Je l'ai acheté sur Zalando. Cette palette-là. Donc, vraiment. J'adore. Coup de cœur de ce crash test. Et je viens de voir que j'avais oublié de tester mon élément. Bravo Chloé. Eh bien, je vais le tester sur mes mains. Pas grave. Donc, voilà. C'est ça, le long d'ailleurs. C'est pas... C'est pas... Il se passe rien. Franchement. Bah, il se passe rien. C'est bizarre ce taille-là. C'est un truc genre, on dirait de l'encre à eau. Voilà. Ça, il est neuf. Je l'ai jamais utilisé. C'est fou. C'est de la merde. Ne l'achetez pas. Il est vraiment... Vous voyez, je l'en mets dedans. Je l'utiliserai pas. Franchement. Voilà. Le noir que ça fait... C'est pas un noir intense. Si je vais prendre un autre eyeliner à moi, je le mets à côté. Bah, je le verrai plus déjà. Donc, non, vraiment. Si vous voulez apprendre à faire des traits d'eyeliner, oui. Il n'est pas cher. Il n'y a pas de problème. Il est à moins de 6 euros. Donc, il n'y a pas de soucis. Si vous voulez apprendre à faire des traits d'eyeliner, oui. Si vous voulez apprendre à faire des eyeliner et que vous ne voulez pas un gros noir intense, histoire d'apprendre à le faire pour pouvoir corriger facilement, oui. Si vous en avez un autre pour passer par-dessus après et que ce soit bien clean, allez-y. Mais si vous voulez un eyeliner noir bien intense pour mettre par-dessus un maquillage ou un eyeliner noir intense au premier coup, non. Vraiment, non. Je ne recommande pas du tout cet eyeliner-là. J'ai continué à garder mes autres eyeliner, voilà. J'ai acheté un eyeliner à 4 euros à adopte parfum. Ce n'est pas la même pointe. Mais je dois vous avouer qu'il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pigmenté que celui-ci. Il est noir intense dès la première couche. Il tient toute la journée. Mais une fois, j'ai dit, tiens, je ne sais quoi, je ne l'ai pas enlevé. Je ne l'ai pas enlevé et je l'ai gardé toute la journée. Je ne l'ai pas enlevé de la nuit. J'ai dormi avec. Je l'ai gardé tout le lendemain sans y toucher, exprès. Il tenait pour voir combien de temps il allait tenir. Il ne faut jamais faire ça. Je vous l'accorde. Mais pour voir. Et il a tenu. Donc, au frottement du coussin, il a tenu à tout. Donc, vraiment, non. Non, non, non. Je ne le recommande pas du tout. Franchement, vous avez beaucoup mieux ailleurs et même moins cher. Même si vous avez... Franchement, vous avez beaucoup mieux ailleurs. Donc, non, non, non. Autant j'adore Makeup Révolution. Autant ce eyeliner-là, je n'aime pas du tout. Voilà. Vous voyez, les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai adoré la faire. Franchement, j'ai adoré ces produits-là. J'ai été transparente avec vous de A à Z sur les produits, ce que j'en pensais. Franchement, non, je n'ai pas été rémunée pour parler de ces produits-là. La preuve, c'est moi qui les ai achetés toutes. Voilà. À part l'eyeliner que je n'aime pas du tout. Les autres produits, franchement, je les recommande. Surtout la palette, je la recommande. Les yeux fermés à 100%. Je l'adore. Franchement, regardez le maquillage. Les piments sont juste oufissimes. Donc, franchement, allez-y. Les yeux fermés. Voilà. L'eyeliner, non. Voilà. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Franchement, ça fait plaisir, ça soutient. Et puis, abonnez-vous. Surtout, abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche qui sera à côté du mot. Abonnez pour avoir des notifications de mes prochaines vidéos. Ça fait plaisir. Ça me soutient. Ça m'aide. Abonnez-vous. Ça m'aide vraiment. C'est gratuit pour vous. Donc, comme ça, tout le monde est gagnant. Et puis, aimez-vous. Assumez-vous. On s'en fout de ce que pensent les autres. Et mangez les cips. Bisous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.